bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau c'est lundi ou plutôt c'était lundi nous sommes l'arc-redi donc que lisez vous j'ai pas fait vidéo de lundi comme j'en avais fait une dimanche je me suis dit on va pas trop les accoutumer est-ce qu'ils en aient une tous les jours parce qu'en faire une tous les jours c'est juste pas faisable c'est pour ça que je fais mon rendez vous aujourd'hui donc la semaine dernière je vous laissais en train de lire si je prends le livre ça ira mieux donc je lisais marcu si je le mets à l'envers si je le mets à l'endroit ça ira mieux aussi donc je lisais martyrs d'olivier perru le tome 1 et franchement ben c'est là bon c'était trop bien j'ai adoré je me souviens je me souviens j'avais demandé à l'auteur aux imaginales de me faire une dédicace pas un dessin enfin vraiment d'écrire un truc et il écrivait que s'il a bien fait son travail on pleure à la fin et ben je veux dire presque j'ai pas pleuré mais mais rien qu'à repenser à ce qui se passe mais j'ai l'homme qui monte un petit peu et le coeur serré enfin franchement c'était c'était vraiment c'était vraiment trop bien voilà j'ai adoré les personnages au final même si c'est un tome 1 où je vous disais que l'intrigue met du temps à se mettre en place une fois que c'est lancé c'est lancé il se passe des tonnes de trucs je suis contente parce que deux trois petites choses que j'avais vu venir donc moi qui vois jamais rien venir d'habitude mais je suis super contente parce que pour une fois j'ai vu des petits trucs et au contraire il ya d'autres trucs je m'y attendais pas du tout et là ben je me demande vraiment vu la fin du tome comment ça va continuer par chance vous avez vu que j'ai déjà le tome 2 dans ma palle mais voilà j'ai pas envie de le lire tout de suite parce qu'après ben je sais pas combien de temps va falloir attendre pour lire la suite et ça va me déprimer mais franchement martyr c'est un bon petit pavé si vous si si vous tente franchement craqué craqué c'est vraiment trop bien enfin je veux dire si on met ensemble toutes les vidéos que j'ai déjà fait par rapport à ce livre ça fait une vidéo revue qui dit achetez le voilà voilà ensuite j'ai lu la servante d'olivier gay j'ai vu que choulette les prononcés j'ai du coup je sais pas trop c'est gay ou j'ai on va dire peu importe et c'était c'était vraiment trop bien par contre je suis un petit peu perplexe parce qu'il me semble que l'auteur ou je sais plus où est ce que j'avais lu que ça se passait neuf ans après le boucher mais mais au final c'est pas vrai non c'est la suite directe du boucher du coup je comprenais pas trop au début j'étais là mais mais qu'est ce qui se passe où est ce qu'on est et bon c'est ça s'en sert vraiment c'est vraiment la suite logique du boucher les personnages qui m'énervait dans le tome 1 notamment maligne m'énerve toujours autant dans le tome 2 j'ai toujours aussi fan de chani enfin je veux dire de servante elle passe à super héroïne limite enfin genre la petite boulotte qui perd se cacher qui là devient de super guerrière genre non je vais me battre avec une épée laissez moi faire enfin vraiment vraiment bien là ben j'ai eu j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe parce que ça vous spoilerait automatiquement le 1 bon là je sais que pour l'instant le diptyque est épuisé comme les éditions midgard ben ben n'existe plus apparemment mais comme j'avais lu sur la page je crois que c'était la page facebook de l'auteur qu'il avait récupéré ses droits je pense que je pense qu'on devrait retrouver ses romans sur les étals de librairie bon je sais pas quand je sais pas quelle maison d'édition mais mais ça devrait faire ce que franchement c'est c'est vraiment un super dipty de fantaisie française voilà certes il y a des éléments limites enfin je veux pas dire convenu mais il ya des trucs auxquels on s'attend il ya quelques clichés stéréotypes mais dans l'ensemble c'était vraiment bien notamment la fin la fin voilà j'ai je sais que ce serait spoiler mais bref ceci est un passage pour leur la fin je l'aime beaucoup parce qu'elle est quand même relativement ouverte du coup ben je me demande s'il va encore se passer des trucs si l'auteur m'a fini avec cet univers aussi on va retourner voir ce qui se passe par la suite quoi pas forcément la suite directe mais mais genre plusieurs années après là franchement moi je trouverais ça vraiment super intéressant et si ça se produisait je suis d'accord de la lire ensuite pour la lecture en cours je sais pas si vous vous souvenez mais dans la bouc jarre j'avais tiré un livre de 250 pages j'avais commencé maintenant qu'il fait tout le temps nuit surtout à deux mâles et mathias mal yeux j'avais dit en livre 250 pages facile je suis à la page 23 et je n'aime pas du tout voilà en fait je sais pas si c'est le style de l'auteur ou si c'est l'histoire en elle même mais je sais pas enfin moi déjà de base dionysos je sais que ça a peut-être rien à voir mais dionysos déjà la base c'est un groupe que j'aime pas trop voilà je suis pas fan du style là je dis pas c'est poétique mais mais je suis pas fan du style du coup là pour l'instant je laisse un petit peu de côté on verra bien mais ça m'énerve quoi il fait il fait 150 pages et j'arrive pas à lire c'est vraiment super déprimant vraiment mais bon je verrai bien on va continuer ensuite du coup en fait oui c'est parce que j'ai commencé maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi que j'ai lu la servante parce que je n'arrivais pas à lire du coup j'ai pioché un nouveau papier dans dans la bouc jarre c'était je crois que j'ai rangé le papier c'était un livre en anglais du coup je suis partie sur me and her and the dying girl de jason rose donc là c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle greg et le gars enfin franchement j'ai lu j'ai lu 52 pages ce héros me tape sur le système très sincèrement il est là il est là et il m'énerve en fait sa façon de se comporter genre non mais moi j'ai pas envie de faire partir de groupe parce que ceux qui font partie des groupes après ils peuvent pas être amis avec les autres groupes nanana moi j'ai envie de parler aux gens mais pas qu'on voit que je parle avec eux j'ai envie d'être aimé mais pas rejeté enfin oui mais mon gars ça se passe pas comme ça dans la vie je veux dire il y a forcément des gens qui qui t'aiment pas et que t'aimes pas enfin point je veux dire tu peux pas être amie avec tout le monde c'est pas possible bah déjà déjà rien que ça ça m'a énervé ensuite c'est genre le gars le gars il aime bien tout ce qui est cinéma et il décide d'écrire un livre donc là en fait on lit le livre qui écrit par le héros et c'est pas des chapitres qui se suivent c'est genre oui désolé je vous regarde pas pendant que je dis ça mais voilà à chaque fois c'est des trucs genre voilà des titres comme ça où ensuite le deuxième oui c'est écrit sous forme de script aussi enfin voilà j'aime pas ça du tout j'aime pas ça du tout mais bon je suis page 52 je vais essayer de lire voilà en ce moment j'ai que des trucs que j'aime pas là mes livres en cours je les aime pas c'est nul mais bon on verra bien enfin là comme dit je suis qu'au début je vais essayer de me forcer là pour l'instant j'ai rien vu à part le caractère militaire de ce héros mais bon je veux dire il ya peut-être il y aura peut-être des bons trucs pour la suite on ne sait pas on verra bien d'ailleurs mais bon pour l'instant pour l'instant c'est vraiment pas gagné avec ce que je lis quoi sinon dans le challenge pas d'achat pendant 100 jours donc faire baisser la pâle à commencer aujourd'hui donc voilà c'est officiellement parti je ne passe plus de commandes je ne fais plus d'achats normalement avant noël peut-être un petit petit folie au salon d'if de colmar dans la limite de 30 euros donc voilà bah à partir de à partir des prochains livres que j'aurai fini parce que là les livres en cours ça compte pas vraiment parce que j'ai commencé avant le change aujourd'hui mais façon comme dit il y aura des vidéos enfin si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle du challenge bien sûr il y aura des vidéos bilan avec l'état de ma pâle bon elle est actuellement environ de 400 livres mais je vous montrerai en fait je ferai des vidéos bilan pour dire j'en ai lu de temps et temps ouh donc on verra bien sinon pour la suite je ne sais pas encore ce que je vais lire je sais pas si je veux piocher un papier enfin je sais pas si j'ai déjà une idée ou pas j'ai déjà envie de voir si je réussis à finir ça et bon on verra bien en tout cas si jamais vous avez lu me and all the dying girl n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé le personnage principal complètement horriblement débile et si vous aussi vous a énervé au plus haut point et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi je sais que j'avais vu sur good risk il ya des gens qui avaient aimé et d'autres qui avaient complètement détesté donc je pense que ça doit être un peu comme pour les nos tons soit on adore soit on déteste mais pour l'instant je pense que je suis dans la deuxième catégorie voilà bon en tout cas je vous souhaite encore de bonnes lectures et on se retrouve lundi pour un nouveau samedi